Il n'y aura plus de pagaille en Guinée. Il n'y aura aucune zone de non-droit. Deuxièmement, on va commencer à faire le contrôle. Tous les gens qui ont construit des grandes villas, on va enquêter pour savoir comment ils ont construit. Est-ce qu'avec leur salaire ou avec le prêt bancaire ? Et ça concerne tout le monde aux positions comme aux vances présidentielles. Parce que l'argent de la Guinée doit désormais servir au peuple de Guinée. Notre mandat maintenant, c'est d'améliorer le panier de la ménagère. Donc, tous ceux qui ont pris des biens de l'État, des maisons ou pas, on va les récupérer. Qu'ils soient de l'opposition ou de la mouvance. J'ai été très clair. Personne n'a de suivre la loi. On a pillé ce pays alors que c'est un pays très riche. Comme disait le président Chirac, je ne comprends pas, monsieur Condé, de toutes les colonies françaises, c'est votre pays qui avait le plus grand avenir. Alors, si le prêt à dire, nous allons voir cet avenir. Maintenant, j'ai été clair avec le ministre. Je sais que beaucoup de gens dans le gouvernement n'étaient pas très chauds. Je pensais qu'on n'aurait pas réussi. Mais moi, j'ai comme principe, c'est que le président ne trahit pas. Mais j'ai reçu chacun. Je sais qui était qui, qui a fait quoi. Je remercie d'abord l'ensemble des pleuves de Guinée pour la mobilisation. Comme ont reconnu les experts, ça a été une des meilleures élections présidentielles organisées en Afrique. Nous sommes surpris quand on nous parle de notre fichier électoral. Avant le référendum, d'abord j'ai dit, parce que mon neveu, le général, l'amiral Okamba, m'a passé lui ce téléphone. J'ai dit, lui, c'est vous qui avez planté un couteau dans le dos du peuple de Guinée. Parce que ce que les experts de la France-Contine ont dit, et ce qu'elle a dit, c'est la même chose. Les experts ont dit qu'il y a 2,4 millions d'électeurs qui n'ont pas de carte d'identité. Mais ils avaient à la fois leur empreinte et leur photo et ils avaient voté en 2015. Donc dire que c'est des électeurs fictifs, c'était contraire à ce que les experts francophones ont dit. Donc c'est la francophone qui a voulu créer des doutes. Téreusement pour nous, les experts de la CEDAO sont venus, on a nettoyé. Les 2,4 millions d'électeurs qui n'avaient pas de carte d'identité, aucun n'a voté. Les experts sont restés jusqu'à ce qu'ils soient sûrs que les 2,4 millions d'électeurs de la CEDAO ont été mis de côté. Ensuite, les représentants de l'opposition à la CENI ont demandé une révision prévisoire, notamment pour les gens qui ont 18 ans. Ça, ça a été fait et sous 300 000, il y a je crois plus de 145 000 qui ont été éliminés. Et les experts de la francophones ont reconnu que nous avons le logiciel le plus perfectionné en Afrique, qui non seulement élimine les doublons, mais élimine les mineurs. Et ils ont dit, d'ailleurs, vous allez poser des problèmes à vos collègues parce que tous les gens vont exister d'avoir le même système. Donc malgré toutes les menaces, malgré tout, le peuple de Guinée s'est massivement mobilisé, et particulièrement les femmes et les jeunes ont massivement voté. On a eu presque 80% de participants. Parce que si on enlève le billeton nul qui font 3%, on arrive au-dessus de 80%. Donc le peuple de Guinée a montré, non seulement sa volonté, mais surtout sa détermination à défendre sa souveraineté. Depuis 1958, le peuple a montré qu'en Guinée, c'est le peuple guinéen qui décide, personne d'autre. Et le peuple vient de le démontrer de nouveau. Nous savons tout le complot qu'il y avait. J'ai dit sur les réfugiés France 24, qu'un candidat va se proclamer, j'ai dit sur les réfugiés dans les ambassades, et ils avaient décidé d'attaquer partout. Je l'ai dit au meeting au palais du peuple. Nous venons d'arrêter encore 22 jeunes mercenaires. Nous savons tous les gens qui ont voulu mettre le feu à la Guinée. Parce que la Guinée n'a jamais connu de rébellion. On n'a jamais connu la guerre civile, comme la plupart de nos voisins. Il n'a jamais eu de coups d'état en Guinée. Le président est mort au pouvoir. Le président compte est mort au pouvoir. Donc ceux qui imaginaient que notre armée qui a complètement changé peut être entraînée, et ceux qui ne veulent pas que la Guinée avance et qu'elle est accomplie, nous le reconnaissons tous. Les pays qui ont été accomplis, nous le reconnaissons. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est que la Guinée avance, que l'Afrique avance. Nous regardons devant, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Mais on sait, on n'est pas dupe. Mais le président passe, le peuple reste. C'est pourquoi je ne m'occupe pas, déjà-t-il, de tel ou tel chef d'État. Parce que moi, je vais passer, lui va passer, mais le peuple Guinée et les autres peuples vont rester. Si la France et l'Allemagne, qui ont eu trois guerres en un siècle, 1870, 1914, 1940, sont aujourd'hui dans l'Union européenne avec une même monnaie, il n'y a pas de raison que nous et nos voisins, les pays africains, ne nous puissions pas avoir une monnaie unique et avoir une intégration économique. C'est ce qui a été toujours ma bataille. Parce que nous sommes certains que l'Afrique est l'avenir du monde, à condition que nous soyons unis, que nous réglons nos problèmes d'infrastructures et d'énergie. Car l'Afrique a la population la plus jeune. Donc, si on arrive à donner les moyens à cette jeunesse, notamment en médecin de nouvelles technologies, ils montrent déjà qu'ils n'ont rien à envier aux Européens ou aux Américains. Je suis certain que si, aujourd'hui, la volonté de la jeunesse africaine, les chefs d'État souvent ne reflètent pas la volonté des peuples jeunes. J'ai dit à un chef d'État que quand on demande à un jeune Guinéen, que pensez-vous de l'action de Macron ou de Trump ? Il va vous dire non, moi aussi maîtresse, c'est l'Afrique. Ça, c'est la Nouvelle-Afrique. Qu'on veille ou pas, c'est celle de la Nouvelle-Afrique qui est en train de se lever. Et beaucoup de chefs d'État, oui, seront obligés de suivre cette jeunesse, oui, mais de disparaître. Alors nous avons décidé d'être à l'avant-garde de cette jeunesse pour ce changement. Et nous sommes ouverts. Je dis que le président n'a pas d'ennemis. Tous les gens qui sont prêts à travailler pour la Guinée-Avente, nous sommes prêts à travailler avec eux. Évidemment, il y a des gens qui ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés. Qu'ils soient de la majorité ou de la minorité, de l'opposition, s'ils ont commis des crimes, il faut qu'ils soient jugés. J'ai dit que l'impunité est finie, le copinage est fini, le nepotisme est fini, le droitement des biens de l'État, c'est fini. Et donc, il y aura un contrôle des biens. Pour savoir, si vous avez construit un immeuble de tant de millions, vous allez nous dire comment vous avez fait. Est-ce que vous avez pris un prêt bancaire ? Parce que votre salaire ne vous le permet pas. Et je dis que c'est valable pour tout le monde, que ce soit les membres de l'opposition et les membres du gouvernement. Nous allons lutter contre l'impunité, contre le détournement. Parce qu'il faut maintenant que le peuple de Guinée profite des richesses de la Guinée. C'est-à-dire, notre préoccupation aujourd'hui, c'est le panier de l'aménagère. C'est bien de ne pas aller de croissant 10%, 8%, etc. Mais si ça ne se réfère pas dans le panier de l'aménagère, ça ne sert à rien. Donc, notre préoccupation aujourd'hui, c'est améliorer le panier de l'aménagère. Je rappelle toujours que je dois, à mon élection, à des analfabètes qui ne savent même pas de RPJ et qui disent RPC. Désormais, ce sont eux pour qui on va travailler.